Laurent Amillot Laurent Amillot Le nom n'est peut-être pas familier à la plupart des gens, mais il ne s'agit pas pour autant d'un secret bien gardé sur lequel on veut entretenir le mystère, loin de là. Il s'agit d'un artiste essentiel dans l'art canadien, quelqu'un qui a une contribution tout à fait extraordinaire. Laurent Amillot était un orfèvre. Il est né à Québec en 1764 et il est décédé dans la même ville en 1839. L'orfèvrerie peut sembler quelque chose d'un petit peu ancien aujourd'hui, mais il faut rappeler qu'à l'époque du 18e-19e siècle, c'est une forme d'art qui joue un rôle essentiel dans la société. Amillot donc est né à Québec et alors qu'il est jeune homme, il part pour Paris en 1782 faire son apprentissage professionnel. Il va y demeurer cinq ans et revient à Québec en 1787, donc il quitte Paris juste avant la Révolution française. Il va pratiquer son art durant 52 ans à Québec. Et ce sera véritablement la Révolution. Il introduit toutes sortes de formes nouvelles pour l'argenterie de table. Il produit des vases comme on n'en avait jamais vu auparavant. Pour l'orfèvrerie culturelle, même chose, il revisite toutes les formes et tous les décors. Et il sera pratiquement le premier orfèvre canadien à produire des trophées, des pièces de présentation. L'exposition, c'est un peu comme des poupées russes. On les ouvre, on découvre toutes sortes de choses à l'intérieur. On peut, par exemple, assister à une grande cérémonie liturgique dans la cathédrale de Québec, la seule cathédrale au pays à l'époque. On peut imaginer un grand dîner chez un seigneur, la table d'un bourgeois, la table d'un grand commerçant. On peut prendre le café, on peut servir le thé et recevoir ses amis pour une discussion. On peut même assister au lancement d'un navire à Québec par un beau matin de printemps 1827. Laurent Millot constitue dans le fond une clé pour ouvrir la porte sur la société assez dynamique, assez énergisée de 1790 à 1840. La terrine de la famille Ertel de Rouville est sans aucun doute l'une des pièces d'enferrerie canadienne les plus fascinantes à plusieurs égards. Laurent Millot reçoit la commande d'exécuter cette terrine alors qu'il a 29 ans. Il a quelques années donc qu'il est rentré de Paris. C'est un jeune artiste vraiment dans la force de l'âge, dans la force de ses moyens. Le mécène qui commande la pièce, c'est Jean-Baptiste Ertel de Rouville, qui est un seigneur, qui est un politicien, un militien. En fait, c'est un vieil aristocrate canadien-français. Le père de M. de Rouville est décédé l'année précédente et je pense qu'il y a une certaine volonté d'affirmation sociale dans la commande d'une pièce aussi somptueuse. Les terrines d'argent sont extrêmement rares en offririe canadienne. On en connaît seulement trois et celle-ci est manifestement la plus importante de toutes celles qui sont conservées. Au niveau esthétique, Amillot fait une synthèse assez exceptionnelle entre des éléments essentiellement du néoclassicisme français, mais aussi avec quelques pointes qui viennent du rococo anglais. C'est une synthèse des deux styles qui est tout à fait unique. Une autre singularité de la pièce, c'est qu'on voit que, sous le fond, l'orfèvre a gravé le poids d'argent de la pièce, ce qui est fréquent sur des pièces européennes, mais tout à fait exceptionnel dans le contexte canadien. L'œuvre sera exposée à Montréal dès 1905, mais il faut attendre l'année 1942 pour que, là, sa véritable découverte par les historiens d'art fasse en sorte qu'elle devienne littéralement une star. Elle a été reproduite, exposée, commentée de multiples reprises, ce qui fait bien que c'est probablement la pièce d'offririe canadienne la plus connue au Canada comme à l'étranger. Le café est une boisson qui est bien entrée dans nos us et coutumes aujourd'hui au début du XXIe siècle, mais il n'y en a pas toujours été ainsi. Il y a un certain nombre de cafetières d'argent qui nous sont connues, qui sont recensées à avoir été dans des grandes familles au courant du XVIIIe siècle, mais Laurent Amillot réalise la première cafetière d'argent au pays, vers 1796, vraisemblablement pour Jean-Baptiste Lemoyne, un marchand prospère de Québec. C'est une pièce tout à fait exceptionnelle, donc non seulement par son unicité, mais par la grande qualité de sa conception et de sa réalisation. Amillot a eu recours au sculpteur François Bayerger pour lui procurer les modèles qui étaient nécessaires pour la fonte de certaines parties. Par exemple, ici, le magnifique bec d'allure un peu rococo a été sculpté par Bayerger pour permettre à Amillot d'effectuer la fonte d'argent. Même chose avec les douilles qui sont de l'autre côté et qui permettent de sujettir l'anse au corps de l'objet. L'usage du thé commence à se répandre au Canada vraiment à la fin du XVIIIe siècle. Prendre une tasse de thé, ce n'est pas seulement une façon de se désaltérer, c'est une façon de rencontrer des gens. Laurent Mio est l'orfèvre canadien de cette période qui produit le plus grand nombre de théières. Il y en a quand même trois qui nous sont parvenus, dont la théière Regency qui est devant nous aujourd'hui. C'est vraiment un objet d'une très grande perfection. Si on regarde, par exemple, le jeu de lignes, on s'aperçoit que la ligne de lance arrive exactement sous le niveau du bouton. Même chose, vous regardez la hauteur du bec qui est tout à fait juste en dessous du niveau de la panse de la théière. Donc, vous assurez que vous ne remplissez pas la théière et qu'elle va tout à coup déborder. Pour vous montrer jusqu'à quel point elle est raffinée, il y a des petits isolateurs ici en bois qui sont absolument invisibles puisqu'ils les insèrent totalement dans l'anse. Donc, la ligne est parfaitement continue. Au niveau du décor, c'est vraiment une ordre à ce qu'on appelle le godron, ce motif décoratif qu'on voit ici. Et pour vous montrer jusqu'à quel point Amillot est astucieux, si vous regardez sur la dernière moulue, les godrons, en fait, sont la réflexion des godrons. Il n'a pas eu besoin d'en ciseler. Il a simplement bien ménagé sa composition de façon que les godrons s'y reflètent. Donc, ils apparaissent. En règle générale, Laurent Amillot signe tous ses ouvrages. C'est rare que ses ouvrages ne soient pas signés. Il les signe en apposant son poinçon, ce qu'on appelle le poinçon de maître. Généralement, de façon très discrète. C'est-à-dire dans un endroit qu'on ne voit pas facilement. Cette deuxième taillère de Laurent Amillot nous amène dans un univers de formes et de décors assez différent. Celle-ci, on l'appelle la taillère à la Sybille, étant donné la petite figure qui est au centre du couvercle qui nous sert à le manipuler. Alors, on voit évidemment une forme très, très différente. Promet inspirée, celle-ci, par des pièces en greffin anglaise de la même période. On est autour de 1820. Et pour montrer un peu une astuce du concepteur et du réalisateur, vous allez voir que tout a été vraiment bien songé, puisque la façon dont l'Anse est sculptée permet de recevoir la figure de la Sybille et d'éviter que le couvercle retombe quand on l'ouvre. J'avais découvert cette coupe en 1999. Le musée l'a acquis en l'an 2000. C'était un rapatriement, puisque la coupe était toujours chez les descendants de George Taylor, qui habitaient à ce moment-là en Virginie, aux États-Unis. Et je dois dire que même après presque 20 ans, chaque fois que je revois cette coupe, j'ai toujours un petit frisson en la regardant, parce que c'est une œuvre exceptionnelle, et en pensant aussi à tout ce qu'elle nous permet d'évoquer de l'histoire du Canada. George Taylor était un constructeur de navires anglais qui est venu au Canada dans le contexte de la guerre de 1812 pour construire des navires dans la région de Kingston. Au terme de son engagement là-bas, il est revenu vers Québec, s'est installé. Il a ouvert un premier chantier maritime à l'île d'Orléans. Plus tard, George Taylor va déménager son chantier du côté de la rive sud. Et sa maison et les vestiges du premier chantier existent encore près de, pour ceux qui sont familiers de la ville de Québec et de Lévis, près de la traverse de Lévis. L'œuvre de George Taylor existe encore en quelque sorte aujourd'hui, puisque le chantier maritime d'Évie, qui est bien connu, est en quelque sorte le descendant du chantier maritime établi par George Taylor au début du 19e siècle. En mai 1827, il va lancer un navire, et c'est nul autre que Lord Dalhousie, qui est à ce moment-là le gouverneur général du Canada, qui est appelé à présider au lancement du navire. Lord Dalhousie avait commandé cette coupe en argent à Laurent Amillot, qui va présenter à George Taylor, rempli de champagne lors du lancement du navire. Il y a toute une iconographie très intéressante sur la coupe. Au premier chef, mentionnons la prise de main, la licorne, qui est un motif qui apparaît dans les armoiries de Lord Dalhousie, mais qui sera aussi le motif repris pour la figure de proue du navire lancé en 1827. Le mécénat de l'Église catholique a joué un rôle primordial dans le succès de la carrière de Laurent Amillot. C'est un mécénat qui était vraiment essentiel, qui lui a procuré des commandes durant toute sa carrière. L'Église avait un besoin de renouveler son message à ce moment-là, l'Église catholique, j'entends, et il y avait des ecclésiastiques éclairés qui étaient là pour demander des œuvres d'un goût nouveau, qu'Amillot pouvait apporter. Un des beaux exemples de ce mécénat ecclésiastique, c'est la lampe de sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de Québec. La cathédrale avait été essentiellement détruite lors de la guerre de 1759, et sa reconstruction va s'effectuer sur plusieurs décennies. Le point final de cette reconstruction, ce sera la commande d'une nouvelle lampe de sanctuaire, vraiment pour terminer tous ces grands efforts de valorisation de l'intérieur de la cathédrale. Dix ans après la réalisation de la lampe de sanctuaire, l'abbé Joseph Iailly est devenu archevêque de Québec. Il est toujours dans le décor, sans faire un mauvais jeu de mots. Et à ce moment-là, il retourne vers Amillot, qui l'aura d'ailleurs encouragé de différentes façons entre-temps. Mais à ce moment-là, ce n'est pas pour une commande officielle, mais une commande particulière. Il commande à Laurent Amillot un calice pour son propre usage. Laurent Amillot réalise ce magnifique calice, qui est tout à fait exceptionnel dans son œuvre. Il a produit plusieurs calices durant sa longue carrière, mais celui-ci est tout à fait singulier, puisqu'il ouvre une page nouvelle. En deux mots, les calices antérieurs étaient plutôt néoclassiques, alors que ce calice-ci nous ouvre vers le néorococo. C'est tout à fait fascinant de voir que Laurent Amillot, disons qu'une carrière qui s'étire sur 52 ans, n'est pas stagnant. Il produit des œuvres dans un style néoclassique en début de carrière, mais comme tous les grands artistes, il s'est toujours innové. Et ce calice nous en est bien la preuve. Il conclut d'une façon magistrale en ouvrant la porte à tous ses successeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout à fait.